Bonjour à nouveau tout le monde, donc commençons par une prière. Nous te demandons ta bénédiction, cher Père, alors que nous étudions ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc bienvenue à nouveau pour tout le monde. Nous allons donc continuer là où nous étions arrêtés. Donc premièrement, j'aimerais commencer par répondre à une question dans la session questions-réponses qui était en relation avec la question « Est-ce que ces vidéos sont chargées sur YouTube ? » Donc oui, toutes les vidéos qui sont présentées sont téléchargées. Il faut juste aller sur la page YouTube et trouver donc « Whitestone Fondation » sur YouTube et vous trouverez la chaîne sur laquelle les vidéos sont chargées. Et elles seront donc chargées aujourd'hui, si Dieu le veut. Donc vous pouvez rechercher cela. Donc là où nous étions arrêtés. Donc nous avons considéré les vues de Josiah Litch et de Julia Smith sur Daniel 11, 40 à 45. Et nous avons vu donc la relation entre leur vue et nous en tant que vérité présence. et nous avons commencé à considérer quel serait, comment nous sommes arrivés donc à notre compréhension du verset 40 et 45, particulièrement le verset 40. Donc notre application du verset 40, c'est la fondation de comment nous interprétons donc l'histoire de notre ligne et nous avons vu, nous avons montré que pour faire notre application de vérité présente, nous sommes séparés des principes qui gouvernaient donc le roi du nord et le roi du sud. Donc ce principe qui gouverne, c'est la géographie. Et il gouverne donc le roi du nord et le roi du sud. Du verset 5 à la fin du chapitre. Donc une des raisons pour lesquelles l'intention originale serait donc une application qui fuit ce principe jusqu'à la fin. Nous avons dû nous séparer de ce principe et commencer à faire des identifications symboliques du roi du nord et du roi du sud. Donc ça, c'est la première chose. Et nous avons utilisé cela pour arriver au verset 40 et les événements dans le verset 40. Donc l'identification symbolique du roi du nord et du roi du sud nous permettent de voir les événements de 1798. Mais cela nous permet aussi de voir les événements de 1989 puisque le roi du sud est Sodome et Égypte avec des caractéristiques spirituelles. Et ces caractéristiques ont bougé de la France à la Russie. Et le transfert du roi du sud de la France à la Russie donc a ouvert la voie aux événements de 1989. Donc la revanche du roi du nord contre le roi du sud. Donc j'ai dit que cela ne nous donne pas le deuxième temps de la fin. Si nous voulons arriver au deuxième temps de la fin, nous devons construire deux lignes parallèles. On prend les événements du verset 40b et on les met en dessous et ils forment une nouvelle ligne. Donc c'est le début d'une nouvelle ligne. Et donc la ligne qui est au temps de la fin, donc on doit couper cette ligne pour en faire deux. Donc le vers 40b, comme c'est une nouvelle ligne, il devient son propre temps de la fin et 1798 est le temps de la fin pour les minérides. Donc pour identifier les deux temps de la fin, ce sont ça les principes que nous devons amener. Donc il n'y a rien dans le verset 40 qui pourrait conclure à un deuxième temps de la fin. Donc si on prend une lecture naturelle, on ne pourrait pas arriver à un deuxième temps de la fin. Donc nous avons après partagé quelques pensées à propos de quelle est la meilleure façon de développer, d'arriver à notre compréhension de Daniel 11, verset 40. Et j'ai dit quelque chose qui était incorrect. J'ai dit quelle était la meilleure façon d'arriver à deux temps de la fin et c'était une erreur. Donc le fait d'arriver à deux temps de la fin, il faut donc couper la ligne. C'est comme ça qu'on développe un deuxième temps de la fin. Mais notre compréhension du verset 40, quelle est la meilleure façon, la façon la plus facile d'arriver à cette compréhension, en dehors de ce qui est montré dans le magazine de temps de la fin. Donc ici, le roi du Sud disparaît et il revient en tant que Russie. Il y a une meilleure façon d'arriver à cette compréhension, à notre compréhension du verset 40. Et nous l'avons dit que c'est par en comparant le verset 40 avec des versets parallèles dans le livre de l'Apocalypse. Parce que Daniel et l'Apocalypse sont un seul livre, ils se répètent et s'élargissent l'un et l'autre. Donc si on compare et on contraste les versets dans l'Apocalypse qui parlent du temps de la fin, qui parlent des développements qui sont ici. On parle des développements dans Daniel 11, verset 40. On va avoir des informations sur ce qui se produit dans l'histoire de ce verset. C'est l'exercice que nous allons faire. Nous avons lié Apocalypse 13, verset 3 et Apocalypse 17, verset 8. Lorsque nous regardons ces versets, donc regardons Apocalypse 13, verset 3, nous voyons que le verset est divisé en trois parties. donc on peut voir. Donc j'ai vu une de ses têtes qui a été blessée à mort, donc c'est une blessure mortelle. Et cette blessure mortelle a été guérie, donc on voit une guérison de cette blessure mortelle. Et tout le monde admirait la bête. Donc les trois développements que vous pouvez voir dans ce verset, c'est qu'il y a une mort, il y a une blessure mortelle. Et il y a une guérison de cette blessure mortelle. Et on pourrait appeler ça une résurrection. Il y a une mort, une résurrection et une admiration après la bête. Lorsque nous regardons Apocalypse 17, verset 8, on peut voir ces trois parties également. « La bête que tu as vue, elle était, elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et elle réapparaîtra. » Donc on va montrer ces versets donc l'un sur l'autre. Donc alors que vous prenez une photo, on va effacer cela. « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » donc je vais le mettre sous forme de tableau donc quelles sont les trois parts que nous avons identifié donc il y a une mort il y a une résurrection et il y a cette admiration après la bête donc lorsque nous arrivions donc à apocalypse 13 verset 3 donc il nous est dit que par rapport à la mort donc la tête donc est blessé et après il est dit que donc la blessure est guérie et il est dit que tout le monde admirait donc on a ces trois parties donc maintenant faisons la même chose avec apocalypse 17 verset 8 la bête que tu as vue était elle n'est plus donc lorsqu'on regarde apocalypse 17 lorsque j'en se tient il se tient à la fin des 1260 lorsque la femme elle est ivre du sang des saints donc les 1260 se terminent en 1798 et il y a cette énigme qui est donnée et donc cette femme elle était en vie elle a persécuté avant 1798 et en 1798 elle n'est plus donc ici je vais mettre elle n'est plus donc la femme elle l'était et elle n'est plus et après on continue et il est dit elle va sortir elle va monter de l'abîme et il est dit donc le monde admirait il faut comparer et contraster avec daniel 11 40 à 45 et je vais poser des questions donc on va comparer et contraster avec daniel 11 verset 40 à 45 donc je vais vous poser la question alors la question la plus facile à quel moment le monde donc admire la bête dans le contexte de daniel 11 verset 40 à 45 à quel moment le monde admire la bête est-ce qu'on a un verset parallèle dans daniel 11 40 à 45 donc à quel moment le monde admire la bête donc il y a 43 participants sur le chat donc je suis sûr que certains peuvent avoir la réponse ah donc katia a dit daniel 11 43 à 44 donc ma question est donc pourquoi 44 parce que 43 c'est la conquête de l'Egypte donc c'est la conquête du monde donc verset 44 donc Elsa dit verset 41 à 45 donc c'est comme ça que je le comprends daniel 11 verset 40 à 45 ne sont pas ils ne sont pas séquentielles donc on a 40 41 42 et 43 et qu'est-ce que ces versets décrivent ? ils décrivent la conquête de trois obstacles géographiques le roi du sud, roi du nord, pays glorieux les versets 44 et 45 ne viennent pas d'une façon chronologique après le verset 43 le verset 44 et 45 répètent et élargissent sur l'histoire qui prend place dans ces versets donc dans le verset 44 il y a des nouvelles qui viennent de l'Est et du Nord et qui vont le troubler et donc il va venir avec une grande fureur pour détruire beaucoup donc les nouvelles donc c'est une référence au grand cri et à quel moment le grand cri va donc partir de l'avant donc c'est à la loi du dimanche donc les nouvelles sont des réponses en fait à ces temps troublés que l'on voit au verset 44 donc cela commence dans l'histoire du verset 41 et ça va jusqu'au verset 45 et le verset 45 alors tel que je le comprends c'est la même chose c'est le conflit final qui prend place entre le peuple de Dieu et Babylone moderne et à quel moment ce conflit commence il commence je dirais verset 41 aussi donc c'est comme ça que je le comprends donc 44 et 45 sont une répétition et élargissement sur les versets 42 et 43 ça décrit le conflit qu'il y a dans toute cette histoire donc lorsque nous posons la question à quel moment tout le monde va admirer la bête je pense que nous regardons que nous voyons que c'est dans l'histoire du verset 40 à 43 que cela se prend place lorsque le monde va admirer la bête donc j'espère que ça a du sens donc si ça a du sens qu'est-ce que nous pouvons mieux répondre à la question à quel moment le monde va admirer la bête dans le contexte de la ligne de temps du verset 40 au verset 45 ok ok donc Akilani Daniel donc mon frère qui vient du Soudan du Sud il dit le verset 43 et c'est juste donc l'Egypte c'est le monde et le grand développement de cela donc le monde qui admire la bête ça prend place le grand développement comment nous le voyons au verset 43 donc c'est cette histoire du verset 41 à 43 lorsque les Etats-Unis sont conquits et le reste du monde tombe donc dans la loi du dimanche qui est amenée par les Etats-Unis donc c'est donc c'est l'accomplissement progressif du monde qui va admirer la bête donc ça commence aux Etats-Unis et après toutes les nations du monde donc le verset 41 à 43 c'est la réponse donc la réponse à le monde qui admire la bête donc j'espère que ça a du sens donc la dernière partie d'Apocalypse 13 verset 3 et Apocalypse 17 verset 8 donc c'est Daniel 11 verset 41 à 43 Alors c'est quoi donc la blessure mortelle qui est guérie ? parce que la deuxième partie donc c'est la guérison de la blessure mortelle donc Apocalypse 13 verset 3 nous dit que la blessure est guérie 17 nous dit qu'il va monter donc quelle est la réponse de cela pour Daniel 11 verset 40 à 45 donc quels versets dans Daniel 11 40 à 45 répondent à ce développement ? 41 donc 41 donc la blessure mortelle elle est donc pleinement guérie à la loi du dimanche qui est Daniel verset 41 et elle s'est guérie progressivement mais le point culminant de ce développement est Daniel 11 verset 41 et donc est-ce que c'est juste ? donc laissez-moi penser à cela si nous identifions donc la guérison comme un développement progressif ce n'est pas un point dans le temps c'est progressif donc laissez-moi expliquer cela donc la mort telle que nous l'avons identifié dans Apocalypse 13 verset 3 et 17 verset 8 donc c'est la blessure mortelle donc ça c'est le verset 40 par A donc c'est 1798 donc laissez-moi effacer cela donc nous avons la mort on a identifié la mort et nous avons identifié l'admiration après la bête donc c'est la résurrection que nous voulons maintenant comprendre donc j'ai dit que la résurrection c'est un développement progressif mais lorsque nous arrivons à la loi du dimanche c'est terminé donc c'est accompli Daniel 11 verset 41 c'est la loi du dimanche mais lorsque nous retraçons l'histoire de la guérison progressive de cette blessure mortelle l'histoire de l'histoire du début de la guérison de cette blessure donc je perds mon fil donc je vais le dire de cette façon donc la blessure mortelle est guérie totalement donc au verset 41 donc si nous le traçons comme un développement progressif qui nous amène à la au point culminant de verset 40a il nous montre simplement la blessure mortelle et les événements qui vont suivre où le roi lorsque nous allons voir donc le début de la montée du roi du mort donc cela répond au début de la guérison de la blessure mortelle et donc c'est le verset 40 donc le verset 40b est 1989 donc c'est le début de la de la guérison de la blessure mortelle et le début de la conquête des trois zones obstacles géographiques donc la papauté commence sa montée donc dans l'histoire de Daniel 11 verset 40 à 45 tel que nous l'avons appliqué donc le verset 40 au verset 42 au verset 41 cela répond à la résurrection donc je pense que c'est plus clair de l'illustrer comme cela lorsque nous arrivons au verset 41 donc les Etats-Unis sont conquis et c'est le début du moment où le monde va admirer la bête mais l'histoire de la guérison de la blessure mortelle donc lorsque nous arrivons au verset 41 la blessure mortelle est guérie donc l'histoire de la guérison de cette blessure c'est l'histoire de cette deuxième partie du verset 40 et je pense que nous l'avons illustré de différentes façons dans des lignes différentes verset 40 verset 40 et l'histoire de la guérison de la blessure mortelle mais lorsque vous arrivez au verset 41 la blessure mortelle est guérie et c'est le début du processus par lequel le monde va admirer la bête donc lorsque nous comparons Daniel 11 40 à 45 avec les versets parallèles dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17 nous voyons ce schéma le schéma que nous voyons donc le modèle qu'on voyait dans Apocalypse 13 et 17 nous pouvons nous pouvons aussi le voir dans les versets 40 à 45 donc la première partie du verset 40 répond à la blessure mortelle verset 41 verset 41 à 43 répond au monde qui va admirer la bête et donc la résurrection qui se produit donc avant le monde qui admire la bête et si le monde commence à admirer la bête à partir du verset 41 ça veut dire que la résurrection on peut le voir dans le verset 40 donc c'est dans cette façon que le fait de comparer Apocalypse 13 le passage parallèle dans Apocalypse avec ceux de Daniel c'est comme ça que nous pouvons voir la deuxième partie du verset 40 et nous pouvons mieux identifier le verset 40 la partie B du verset 40 dans la ligne dans notre application du verset 40 à 45 donc j'espère que ça a du sens dites-moi si ce n'est pas le cas et je vais essayer de clarifier clarifier que le verset en ce temps-là que nous voyons donc dans Daniel 12 c'est celui qui suit donc le verset 45 en tant qu'une période qui continue sur le verset 45 est-ce que c'est juste alors je ne suis pas sûr que je comprends cela alors peut-être que je vais revenir à cela désolé désolé ok donc en comparant donc Daniel 11 40 à 45 avec les passages d'Apocalypse 13 et d'Apocalypse 17 la résurrection de la papauté donc peut doit se prendre place au verset 40 et ça nous oblige à diviser donc le verset 40 en deux même si le verset la lecture naturelle du verset 40 ne suggère pas cela donc c'est pour résumer le point que nous venons de faire donc j'aimerais changer de sujet un petit peu sur le reste du temps qui nous reste j'aimerais que nous discutions de la relation de Daniel 11 et l'Apocalypse tel que Uriah Smith et Josiah Leitch l'ont compris parce que ce que nous avons dit ce que nous avons dit c'est que Uriah Smith avait tort mais Uriah Smith nous n'avons pas vraiment identifié mais Smith a eu sa compréhension de Josiah Leitch donc si Smith avait faux dans l'application des versets 42 à 45 alors Josiah Leitch avait tort aussi mais le problème en identifiant que Josiah Leitch a tort c'est que la compréhension de Josiah Leitch sur les versets donc 40 était en fait liée à son application d'Apocalypse 9 donc la compréhension de Josiah Leitch sur Daniel 11 versets 40 à 45 alors pas simplement le verset 40 40 à 45 donc la compréhension de Josiah Leitch sur le verset 40 à 45 est donc liée à la façon dont nous devons appliquer la même histoire à des points différents de cette histoire si on peut le dire de cette façon donc j'aimerais que nous nous posions la question donc si nous mettons de côté la compréhension de Josiah Leitch et sa compréhension de Daniel 11 et cela en fait fait une partie de son contexte pour l'application qu'il fait sur l'Apocalypse donc quelles seront les implications sur son application d'Apocalypse 9 est-ce que c'est bon de dire que l'un est bon et l'autre est mauvais alors que nous parlons d'une histoire qui est à différents points donc c'est quelque chose à laquelle nous devons penser c'est des choses que je n'avais pas vues lorsque nous avons pris des positions telles que l'idée que donc Uriah Smith est juste faux donc dans la façon dont nous comprenions ces versets mais voilà donc ça fait partie des détails sur cette chose là et ces détails arrivent maintenant à la clarté enfin les choses deviennent claires maintenant lorsqu'on regarde Daniel 11 40 à 45 tel que Josialis l'a présenté donc il couvre une histoire qui va vous prendre de 1798 jusqu'à 1815 ou 1821 donc cette histoire était un prélude c'est une histoire qui va vous amener à l'histoire du 11 août 1840 on ne peut pas prendre le 11 août 1840 partir de rien il y a vraiment une histoire qui amène à cela et la vision de Josialis sur Daniel 11 40 à 45 c'est l'histoire qui va nous amener à 11 août 1840 donc c'est ce qu'il a vu dans Apocalypse 9 donc qu'est-ce qui s'est passé dans la compréhension de Josialis sur Daniel 11 verset 40 à 45 nous voyons que la France perd la France la France est vaincue et lorsque nous regardons le verset 40 c'est la campagne d'Egypte donc la France va quitter l'Egypte en 1801 avec un traité de paix qui est signé et la France va quitter l'Egypte mais dans quelles conditions que la France va quitter l'Egypte France va laisser un vide au niveau du pouvoir et avec ce vide il y a différentes parties qui vont commencer à combattre pour la suprématie pour remplir ce vide vous avez donc les Mameluk que nous avons mentionné c'était une classe de dirigeants militaires qui que la France donc a enlevé lorsqu'ils sont venus donc au niveau de la campagne égyptienne ils ont essayé de se rétablir vous avez aussi les Ottomans qui voulaient le contrôle de l'Egypte donc il y a un conflit qui a commencé entre les Mameluk et les Ottomans donc dans le contexte de ce conflit en 1801 donc l'année même où le traité de paix a été signé donc en 1801 l'année même où les Français ont signé ce traité de paix à la fin de ce qui a marqué la fin de la campagne égyptienne qui a échoué le sultan turc envoie un commandant du nom de Mohamed Ali il l'envoie en Egypte avec la tâche de soumettre l'Egypte et réoccuper le pays donc Mohamed Ali donc va aller en Egypte mais il a ses propres dessins il n'est pas satisfait d'être juste un serviteur du sultan turc il veut il veut l'Egypte pour lui-même et il veut régner comme un roi en Egypte et avoir sa famille avec une ligne dynastique qui va régner sur l'Egypte l'Egypte était une province c'était une province de l'Empire Ottoman à cette époque et l'Empire Ottoman voulait regagner le contrôle de cette province donc Mohamed Ali il va aller en Egypte mais très rapidement il va consolider de la puissance pour lui-même il va s'allier avec des dirigeants locaux il va commencer à agir contre le support du général public et donc en 1805 il y a une manœuvre politique qui va il va remplacer le gouverneur de l'Egypte il va devenir gouverneur de l'Egypte et ça marque et ça marque le point où il va commencer une campagne d'expansion une campagne de renforcement de l'Egypte et par rapport à lui-même il va étendre son pouvoir donc je vais lire cela de Wikipédia donc Mohamed Ali donc son but c'était que l'Egypte puisse quitter l'Egypte et qu'elle puisse diriger par sa propre dynastie héréditaire et il devait réorganiser la société l'économie la bureaucratie et construire une armée militaire moderne donc c'est ce qu'il est en train de faire il est en train de détendre son pouvoir en Egypte et en cassant le lien qu'il y a avec l'Egypte et l'Empire Ottoman et pour pouvoir diriger lui-même en tant que souverain et pas simplement gouverneur donc il est en train de monter au pouvoir et les Ottomans commencent à regarder à lui pour lui demander de l'aide pour lui demander l'assistance dans un conflit en Arabie dans la maison des Saoud de l'Arabie Saoudite et Mohamed Ali a aidé les Turcs pour afficher une défaite à la maison des Saoud donc c'était en 1811 et en 1812 donc après cela en 1821 Mohamed Ali a conquis le Soudan et a quitté un territoire qui était très riche avec de l'or et des esclaves donc il a étendu son pouvoir et il y a un développement important en 1822 et en 1827 donc l'île de la Grèce était sous le contrôle des Turcs et ils ont une guerre de révolution d'une guerre d'indépendance de 1822 à 1827 et la Turquie va encore appeler à Mohamed Ali pour pour essayer de comment dire juguler cette révolution et la Grèce a gagné cette guerre puisque les puissances européennes sont intervenues mais c'est encore une autre situation dans laquelle Mohamed Ali est venu à l'aide des Turcs donc ça nous amène à 1831 à 1836 et je vais mettre une ligne pour cela donc vous avez la première guerre égypte-ottomane donc la première guerre égypte-ottomane de 1831 à 1836 et c'était un conflit entre l'Empire ottoman et l'Egypte et ce conflit s'est produit parce que Mohamed Ali demandait donc des portions de la Syrie comme une récompense pour l'aide qu'il avait apportée à la Turquie pendant la dans la révolution grecque cette révolution grecque qui a pris place entre 1822 et 1827 où les Turcs ont demandé l'assistance de l'Egypte maintenant les Égyptiens voulaient une récompense et disaient donnez-nous la Syrie en récompense et le refus et le refus de cela a amené à la première guerre égypte-ottomane donc dans cette guerre égypte-ottomane donc la Russie est intervenue du côté de la Turquie et la France et la Grande-Bretagne ont intervenu pour imposer un traité de paix et ce traité de paix donc c'est l'Egypte qui a reçu donc la Syrie comme un état vassal de la Turquie et donc cela a amené à la deuxième guerre égypte-ottomane et la deuxième guerre égypte-ottomane est arrivée parce que Mehmet Ali a déclaré son indépendance de la Turquie donc dans la première guerre il voulait donc le contrôle sur la Syrie et il voulait l'indépendance totale de l'Empire Ottoman donc toutes ses demandes n'ont pas été remplies donc dans le traité qui a été signé à la fin de la première guerre donc il avait eu le contrôle de la Syrie mais il était toujours un état vassal de la Turquie et maintenant il veut l'indépendance totale de la Turquie donc en 1839 c'est ce qui a amené donc à la deuxième guerre égypte-ottomane donc pourquoi tout cela est significatif parce que les événements du 11 août 1840 donc les événements du 11 août 1840 sont dans la contexte dans le contexte pardon de la deuxième guerre égypte-ottomane donc l'accomplissement du 11 août 1840 se prend place dans le contexte de la deuxième guerre égypte-ottomane donc cette guerre a duré de 1839 à 1841 et donc au milieu de cela vous avez 1840 dont 1840 est le sujet de l'apocalypse 9 mais 1840 ne vient pas de rien il était précédé par la première guerre qui était précédée par cette histoire de consolidation et de prise de pouvoir de Mehmet Ali et qui était précédée par Daniel 11 verset 40 où la France a laissé un vide au niveau du pouvoir en Egypte donc j'espère que ces connexions ont du sens on ne peut pas séparer les deux l'interprétation de Josia Litch du verset 40 est un prélude à son interprétation d'Apocalypse 9 donc on crée des problèmes pour nous-mêmes lorsqu'on essaye d'insister ou on essaye de les séparer et on insiste sur le fait qu'une de ces interprétations est fausse OK I think Gabriel is making the correct that Ali Pasha wanted control Ali Pasha voulait donc contrôler le Levant il voulait contrôler le Levant c'était une zone pour pour Egypte c'était une zone stratégique une zone avec une signification stratégique donc j'essayais de me souvenir pourquoi parce que c'était à travers le Levant qu'on pouvait accéder au canal de Suez si je ne me trompe pas mais en tout cas il voulait contrôler le Levant c'est correct donc les notes de Wissipédia que j'identifie que je regarde il souligne des portions de la Syrie mais je sais que j'ai lu quelque part qu'il voulait aussi contrôler le Levant donc c'est aussi juste tel que je le comprends donc dans les quelques minutes qu'il nous reste on va donc retracer tout cela donc on a 1798 il y a un vide au niveau du pouvoir qui est laissé par la France en Egypte en 1801 donc Mohamed Ali Mehmet Ali il va en Egypte donc il est envoyé par la Turquie en Egypte mais il commence à consolider le pouvoir pour lui-même en 1805 il devient le dirigeant de l'Egypte le gouverneur en 1821 il doit conquérir vers le Soudan en 1822 à 1827 vous avez la révolution grecque où Mohamed Ali il vient donc à l'assistance des Turcs donc en 1831 à 1833 on a la première guerre guerre égyptio-ottomane et cette guerre était un prélude à 1839 1841 qui était la deuxième guerre la deuxième guerre égyptio-ottomane celle-là elle est on en parle dans Apocalypse 9 et cela nous emmène au 11 août 1840 mais cet événement c'est une partie d'une progression qui commence ici en 1798 qui est donc dont on parle dans l'année 11,40 dans l'année 11,40 c'est le début de la progression qui vous amène à 11 août 1840 qui est Apocalypse 9 donc il y a beaucoup d'histoires qui est là on pourrait regarder plus dans le détail donc ce point il est important pour comprendre encore quelques points dans mes notes lorsque nous regardons Daniel 11,40 Daniel 11,40 tel que Je vous avise à compris donc le roi du nord et le roi du sud dans cette application verset 40 ce sont les mêmes puissances qu'on voit dans Apocalypse 9 en 1840 on a l'Egypte et l'Empire Ottoman donc j'ai dit que l'Islam est vu dans l'histoire de l'application de l'Egypte ok non je pense qu'on a déjà dit cela ok donc je vais juste résumer rapidement ce que nous avons vu jusqu'à présent dans cette classe donc nous avons regardé Daniel 11,40 et nous avons comparé avec les versets parallèles dans Apocalypse et nous avons vu que ces versets dans Apocalypse répètent et s'élargissent sur le verset 40 à 45 donc lorsque nous nous mettons en parallèle ensemble ce que nous voyons c'est la résurrection de la propriété qui est montrée dans Apocalypse 13 verset 3 Apocalypse 17 verset 8 et ça doit prendre place forcément dans le verset 40 donc le monde qui admire la bête c'est ce qui est montré dans les versets 40 à 43 et le monde qui admire la bête c'est c'est précédé par la résurrection donc nous devons voir la résurrection avant les versets 41 à 43 donc bien sûr cela doit se trouver dans le verset 40 donc c'est comme ça que l'on peut voir c'est comme ça qu'on peut arriver à notre compréhension de Daniel 11 verset 40 donc c'est une façon simple et une façon très simple de de et très facile et c'est très facile à voir donc je suis allé dans Apocalypse 9 pour faire la connexion entre Daniel 11 tel que Josia l'a compris et Apocalypse 9 j'ai démontré que les deux sont relationaux ils parlent de la même histoire à différents points de cette histoire donc si on met l'un de côté si on dit que lui et est faux que Josia Litch est faux si Josia Litch est faux alors vous mettez de côté une pièce importante du puzzle qui donne le contexte du 11 août 1840 et l'application de Litch sur Apocalypse 9 donc si Litch a identifié l'islam en relation avec Daniel 11 verset 40 on peut faire la même chose et on va voir l'islam dans l'histoire de notre compréhension de Daniel 11 verset 40 donc j'ai un petit peu dépassé le temps mais on m'a demandé hier si je pouvais donner est-ce que je pouvais laisser quelques minutes à la fin de la présentation pour permettre à quatre questions si des gens ont des questions à poser sur ce qui a été vu ou s'il y a quelques problèmes vous pouvez poser la question je vais rester un petit peu plus longtemps pour cela donc il y a des questions dans la partie donc de questions réponses donc la première guerre égyptienne quelle année c'était 1830 ah c'est une erreur donc la première guerre égyptienne donc 1831 à 1833 donc la deuxième question c'est à propos c'est à propos de Daniel 12 verset 1 est-ce que cela continue avec le verset 45 donc Daniel 12 verset 1 qui continue avec Daniel verset 45 alors c'est vrai puisque le verset 45 décrit donc le dernier conflit à la fin de la papauté Daniel 12 1 donc ça vient à la fin de cela verset 45 tel que je comprends je peux être corrigé donc c'est progressif c'est un conflit lorsqu'il va planter donc le tabernacle de son palais entre les mers et la dans la glorieuse donc c'est un conflit progressif qui va culminer lorsque le roi du nord va tomber avec personne pour l'aider et c'est cette connexion avec cette culmination dans Daniel 12 1 qui est amené ici donc c'est comme ça que je comprends ces versets quelqu'un a demandé donc les lignes de Lee et Smith au verset 45 où ils ont des interprétations différentes par rapport au verset 45 c'est ce que j'ai parlé hier donc ils étaient corrects jusqu'au verset 40 à 43 et après le verset 44 qui avaient juste donc les deux avaient juste pour leur dispensation ils avaient deux les deux ils étaient justes pour leur dispensation donc Lee il écrit pour l'histoire des millerites donc la première génération qui se termine en 1863 donc il se il écrit dans le contexte de l'histoire des millerites donc Smith s'écrit donc dans l'Église enfin au début de l'histoire de l'adventisme dans ce qu'on appelle la deuxième génération si on regarde dans le contexte du schéma qu'on a mis de échec échec succès donc on a trois dispensations il y a la dispensation des millerites qui est une histoire d'échecs qui se termine en 1863 il y a la première le début de l'adventisme ou l'année 1888 avec cette année qui est marquée et après nous arrivons à notre dispensation qui commence en 1798 et qui se termine à la seconde venue donc ce sont deux différentes dispensations dans lesquelles Mitch et Smith se trouvent et on peut le présenter comme étant donc deux dispensations dans un contexte d'échec échec succès donc dans le contexte des quatre générations de l'adventisme ils écrivent dans un contexte des deux dispensations et ils sont juste dans chacun dans leur dispensation donc c'est comme ça que je le comprends mais dans les versets 45, 44 et 45 donc j'espère que cela vous a aidé donc il y a une question est-ce que nous faisons une triple application de Mitch et Smith pour notre application de la même façon que nous faisons pour dans spirituel et la grande controverse la tragédie des siècles donc je pense qu'il y a des parallèles qu'on peut voir c'est effectivement des parallèles qu'on peut voir par exemple par exemple on n'a pas mis en relation l'apocalypse 9 et notre prévention avec l'histoire du verset 40 mais nous avons vu que Josialiste l'a fait et donc Uriah Smith lorsqu'il a recopié donc Josialiste il l'a fait aussi donc nous devrions on peut avoir plus de clarté en faisant la connexion entre Apocalypse 9 et notre ligne et l'islam radical donc l'histoire de Daniel 11 verset 40 donc il y a des parallèles qu'on peut voir on peut voir l'islam dans le premier l'islam dans le deuxième donc on va voir l'islam dans le troisième aussi il y a des parallèles mais nous devons faire attention je pense parce que les deux histoires précédentes sont des histoires d'échecs et nous sommes dans une histoire de succès donc il y a des différences entre les histoires d'échecs et les histoires de succès et notre histoire ressemble à différentes aux deux précédentes donc nous ne regardons plus donc cette région nous ne regardons plus à une identification géographique du roi du nord et du roi du sud donc il y a différentes puissances qui sont en jeu donc je pense que c'est un exercice qu'on doit essayer mais il faut faire attention parce qu'il y a des différences significatives entre notre histoire et ces deux histoires et ces deux histoires précédentes on ne peut pas faire une application une triple application qui soit basique parce qu'il y a vraiment des nuances à prendre en considération même si je reconnais qu'il y a des parallèles qui existent ce n'est pas un exercice que j'ai fait dans le détail donc peut-être que quelqu'un peut essayer de le faire et l'essayer de partager avec d'autres personnes donc je vais répondre à une autre question il y a un point que j'ai mal saisi est-ce que vous pouvez répéter comment les caractéristiques de la France vont être transférées à l'URSS en tant que roi du Sud donc ça c'est quelque chose qui est développé dans le magazine du temps de la fin comment le roi du Sud donc la révolution française qui se termine donc les caractéristiques du roi du Sud donc l'athéisme la licence ça va ne plus caractériser la France après la fin la révolution française donc le roi du Sud va cesser d'exister mais je pense que la façon dont c'est développé dans le temps dans le magazine de la fin c'est que le titre du roi du Sud est transféré de la France à la Russie et ce transfert prend place à la révolution russe la révolution bolchevique en 1917 et nous voyons que la Russie va passer des lois similaires à la France pendant la révolution vous avez la licence vous avez le communisme qui est athéiste en nature donc c'est comme ça que je vois le transfert qui prend place et c'est développé dans le magazine le temps de la fin donc j'aimerais vous remercier pour ce temps ça a été ça a été une bénédiction de partager je pense que nous avons appris beaucoup de choses donc on va terminer avec la prière et après on va faire la pause et après par la grâce de Dieu nous pourrons revenir pour les études de l'ancien test prions Père Céleste nous te remercions pour ta parole et ce que nous avons été capables de couvrir nous te remercions pour les opportunités que tu nous donnes dans cette période de temps pour arriver à une meilleure compréhension de ta vérité et ta vraie volonté pour nous nous n'avons pas un nouveau message nous devons trouver donc la clarté dans ce que tu nous as déjà donné et nous te remercions pour ce temps nous savons que c'est un temps difficile pour beaucoup nous comprenons que nous sommes dans le temps de trouble de Jacob nous te demandons que tu puisses nous guider individuellement guide-nous à travers l'autre côté comme tu as promis à Jacob que tu te seras sauvé dans ce temps de trouble nous prions pour que tu puisses nous sauver que tu puisses trouver ce que nous aimons nos frères et sœurs et nous en tant qu'individu alors que nous traversons le temps de trouble que nous puissions nous trouver de l'autre côté nous te remercions pour ce dimanche alors que nous allons faire une pause et que nous allons revenir pour les autres présentations de l'ancien test nous te prions dans le nom de Jésus Amen Amen Merci.